salut à tous ravis de vous retrouver à nouveau dans diasporama j'ai envie de dire qui que vous soyez que vous soyez vous êtes toujours les bienvenus vous le savez diasporama aujourd'hui à partir de montréal pour retrouver ranny roly bonjour 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 à tous les j'allais dire auditeurs par habitude mais aussi téléspectateurs surtout à travers le monde alors bonjour bonsoir c'est selon la notion du temps et de l'espace maintenant avec le web est complètement différente du passé et donc on peut nous regarder à tout moment de la journée ou de la soirée et quel que le fuseau horaire et d'ailleurs vous vous êtes à montréal comme je l'ai dit tout à l'heure en tout cas ravi que vous ayez accepté notre invitation de faire votre diasporama à partir de montréal vous avez suivi quelques-unes de nos émissions avec fort intérêt d'ailleurs d'abord merci beaucoup maya de l'invitation c'est des retrouvailles depuis depuis quelques années au niveau des studios de la radio à l'époque oui oui on va te dire il ya de changer de médium comme ça et c'est ça ça fait plaisir ça ça donne aussi une impression que on est dans l'air du temps donc félicitations pour le concept que j'ai suivi avec fort intérêt et je me sens honnêtement privilégé d'être votre invité aujourd'hui mère merci beaucoup rené coli alors certains des spectateurs peut-être se souviennent de vous parce que vous avez été vous avez travaillé un temps la radio algérienne à la chaîne 3 vous avez travaillé avec moi d'ailleurs nous étions dans la même émission vous parliez déjà de technologie à l'époque je me souviens et de whiteboard enfin un tableau intelligent smart board j'ai bien sûr bon vous avez longtemps travaillé par la suite avec notre confrère de l'hérit qu'on salue qu'on salue avant de partir au canada comme tant d'autres et j'ai on disait tout à l'heure en off je disais que je me souviens très très bien du jour vous êtes venu à la radio nous dire au revoir je m'en vais mais bon allez nous allons reprendre les choses depuis le début alors je renais coli vous avez plusieurs casquettes alors pour ceux qui vous connaissent vous êtes un chef d'entreprise un cellulaire l'entrepreneur même d'accord coach conférencier consultant mais pour ceux qui ne vous connaissent pas on va dire que vous êtes actuellement président de la chambre de commerce algéro canadienne qui est quand même une fonction très très sérieuse et que vous avez rejoint à travers votre entreprise humanio impact l'entreprise de conseil credo impact à montréal vous êtes né et vous avez grandi en algérie du côté de bejaya on verra ça tout à l'heure vous avez grandi aussi à alger avant de partir et nous aborderons le côté personnel tout à l'heure bien entendu comme comme d'habitude dans l'émission mais j'aimerais d'abord que vous parliez un petit peu de votre actualité professionnelle d'accord nous parlerons de la chambre de commerce algéro canadienne mais alors votre toute récente mutation fusion d'entreprise elle est intéressante à connaître merci maya encore une fois très très ravi d'être là et de m'adresser à téléspectateurs sans doute c'est une c'est une question d'alignement des étoiles des fois donc c'est une aventure qui pour ma part dès que je me suis réinstallé à montréal je le dirai un peu plus précisément tout à l'heure parce que je suis venu ensuite je suis reparti ailleurs avant de revenir mais dès que je me suis réinstallé j'avais compris donc vous le savez pour ceux qui me connaissent donc cet esprit entrepreneurial est un peu en moi d'une façon presque innée donc je m'étais lancé en affaires ici mais avec une conviction que il faut arriver à créer un impact et le plus possible un impact positif évidemment donc j'étais pour quelques années en train de chercher ce qu'on pourrait qualifier de mon propre modèle d'affaires c'est drôle à dire parce que je partage ce savoir là avec mes participants et participantes lors des ateliers sur les modèles d'affaires notamment mais évidemment je suis pas en dehors de la même logique que j'enseigne que je partage qui est celle de trouver mon propre modèle d'affaires donc par étiration par effaire aussi par succès échec les quelques années entre plus précisément pour situer dans le temps entre 2014 et l'année passée avant la pandémie en tout cas mais ça a été une quête de la pertinence c'est vraiment ça qui me drive tout le temps comment je peux être pertinent pour ceux les clients et que je sers et aussi les partenaires et les collaborateurs qui sont autour de moi donc l'humanité impact était versé dans vraiment sa discipline de ce qu'on appelle le design stratégique donc comment on peut concevoir des stratégies d'affaires et je sentais par contre qu'il me manquait un élément que j'avais découvert à travers le temps qui est la dimension de l'impact vous avez rappelé mais pourtant pardon ranny pardon vous interrompt quand vous parlez vous dites que vous avez perdu de vue la notion d'impact mais la notion d'impact elle est là effectivement et peut-être ça serait intéressant de la définir alors justement dans les dans quelques instants mais pour continuer le filant technologique il a toujours été en moi donc je pense que vous l'avez rappelé même que j'étais chroniqueur sur la partie technologique donc ça c'était déjà là la partie innovation d'affaires je l'ai acquis je l'ai acquise en fait à travers beaucoup de travail de formation de recherche etc que je partageais donc il y avait un peu ces deux dimensions la troisième dimension qui l'impact et vous permettez d'ailleurs de la définir on confond beaucoup la performance et l'impact et donc là je voudrais peut-être distinguer les deux vous avez une performance j'en ai une qui tous ceux qui nous écoutent ont une performance la distinction qu'on pourrait faire avec l'impact est-ce qu'il est intentionnel ou pas c'est ça qui fait la différence parce que la performance on en a tous et au quotidien on performe par rapport à un certain nombre d'indicateurs la résultante de nos activités ne peut pas nécessairement qualifier de l'impact parce qu'elle n'a pas été intentionnel encore heureux quand on a une performance mais l'impact là où se distingue maya si vous permettez c'est le fait que avons-nous des intentions d'avoir un impact ultime par nos activités par même notre performance donc j'ai le goût de dire que c'est le cap l'étoile du nord un peu vers laquelle notre performance est versée donc c'est un peu ça méthodologiquement ou du moins par définition la distinction qu'on pourrait faire entre les deux évidemment il y en a qui sont intentionnels dans l'étoile du nord qu'ils poursuivent ou qu'elles poursuivent il y en a qui le font un peu de façon intuitive puis il y a aussi le fait que des fois on le sait et on s'y tient et dans d'autres cas c'est ça la magie de la vie mais on le sait pas tellement on le découvre chemin faisant ben c'est ça qui s'appelle la sagesse ou l'expérience de vie d'une façon générale donc pour revenir à ma petite histoire c'est il y a eu un moment où la définition de l'impact m'a tellement pas choqué au sens négatif mais choqué au sens réveillé et c'est là où je m'étais dit mais c'est vrai dans quoi je verse tous et toutes ces connaissances là ou ces partages là que j'ai je ne voulais plus à partir de 2016 2017 je ne voulais plus que ce soit pour une finalité d'affaires seulement et c'est là où changer le monde et non pas être le meilleur monde a été une révélation pour moi enfin une des autres révélations que j'ai eu c'est vraiment verser voilà changer de être le meilleur monde vers être le meilleur pour le monde et ça a fait toute une distinction bravo vous dites d'ailleurs parce que j'ai j'ai lu quelques unes de vos interviews à rennes produits que vous avez dans cette quête justement de de changement de de business model de 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 façon pensée et d'aborder le conseil parce que vous êtes beaucoup d'un conseil d'entreprise et le coaching individuel ou collectif même voilà vous dites que c'est c'est quelque chose que je que au bout d'un moment que vous ne pouviez plus quantifier en termes d'horaire d'heures de travail de nombre d'heures de nombre de jours vous ne voulez plus et je vous comprends d'ailleurs vous ne voulez plus réfléchir comme cela mais vous voulez plus proposer à vos clients mesurer votre les résultats en termes d'impact et c'est un petit peu l'obligation de résultat mesurer le résultat c'est un petit peu ça mais vous vous l'avez vous l'avez trouvé la terminologie qu'il faut et vous l'avez peut-être codifié même et et acté alors dans le conseil ça se passe comment en ce moment la fusion de votre de votre entreprise avec avec credo impact c'est plus confortable de rejoindre un un grand groupe une grosse entreprise installée ou ou c'est plus confortable de gérer sa petite affaire vous qui avez les deux vous qui avez les deux expériences maintenant ça fait d'abord ben grand et relatif tout est relatif dans la vie mais c'est c'est un cheminement honnêtement personnel et sur le plan même émotionnel j'ai été interviewé par une collègue justement de credo qui m'a posé des questions sur la transition donc en résumé c'est l'impact qui m'a aidé à à faire la transition de la façon la plus pertinente possible parce qu'au final on pourrait avoir la tendance égoïste d'en faire des affaires seul créer d'impact on a l'obligation de co-créer et de mutualiser les énergies pour le maximiser ce potentiel d'impact et donc voilà la répercussion de cette de ce aha moment comme on dit en anglais sur moi même donc j'ai réalisé que je peux maximiser mon potentiel d'impact en rejoignant des énergies des ressources et d'autres personnes qui évidemment il ya un corpus de valeurs communes ça ça va de soi il ya aussi une vision commune de comment on peut être les meilleurs pour le monde et non pas les meilleurs seulement au monde donc à cette notion de shift de transformation de la compétition à la compétition mais c'est clairement la réponse qui a facilité la transition voir même qu'il a qui l'a initié même plus que facilité qu'il a initié c'est la quête d'impact à maximiser versus être on va dire chez soi ou voilà au patron de sa propre firme ça n'avait plus aucun sens j'ai eu la chance il faut le dire d'avoir comme vous l'avez rappelé maya eu cette expérience de création d'entreprise et multitude de fois en algérie au maroc ou ici donc je n'étais plus une ce n'était plus une exigence en tant que telle je voulais vraiment aspirer quelque chose de plus de plus ambitieux et surtout de une maximisation de l'impact et donc ce véhicule là qui est créé d'eau une firme reconnue ici à montréal pour la partie de l'impact social a été et aussi la rencontre des humains christian mon collègue et d'autres collègues a été pour moi une évidence donc je parlais tout à l'heure d'alignement des étoiles d'une certaine façon alors aujourd'hui votre votre métier consiste en quoi vous conseillez qui et en quoi exactement alors précisément dans la dimension de l'impact social ou je dirais même sociétal parce que la terminologie en français est un petit peu parfois la confusion quand on dit l'impact social on pense spontanément au plus naturellement à ce qu'on pourrait appeler la communauté donc la partie humaine or en anglais bizarrement quand on dit social impact on inclut l'environnement et l'économique et le social donc je tenais au moins à faire cette petite distinction et pour peut-être faciliter la compréhension de nos téléspectateurs disant c'est de l'impact sociétal voulant dire il intègre les trois sphères du développement durable l'économique évidemment parce qu'on n'est pas en contradiction ou en opposition à la facteur économique bien au contraire on voudrait l'élargir en incluant la dimension sociale et la dimension environnementale donc pour répondre plus directement à votre question maya nous conseillons des chefs d'entreprise privés mais aussi des dirigeants et dirigeantes d'organisations à but non lucratif ce qu'on pourrait en algérie appeler association évidemment le tissu associatif au canada ou à montréal n'est pas du tout dans la même structure oui c'est des organisations de société civile voilà la société civile est extrêmement active et finalement on conseille les deux majoritairement on a un petit peu un filant sur la partie gouvernementale ou paragouvernementale mais c'est essentiellement je vous dirais le gros de nos mandats sont dans la sphère privée donc les entreprises à but lucratif ou les entreprises à but non lucratif donc ce qu'on appellerait les organisations les obnl dit ici ong qu'est ce qu'on leur donne comme service ou les ong aussi ça inclut même les fondations qu'elles soient privées au public qui donne finalement dans le cadre de la philanthropie qu'est ce qu'on leur fait de façon sommaire et succincte on les aide un à comprendre et à formuler leur stratégie d'impact qui est différente de leur stratégie d'affaires mais qui on aimerait qu'elle soit complémentaire et qu'elle puisse créer une synergie parce que jusque-là malheureusement les gens en pensent que les leaders ont pensé que j'ai une stratégie d'affaires ah oui c'est vrai il faut que je contribue à la société ben je vais avoir une sorte de responsabilité sociale de l'entreprise c'est comme si que c'est quelque chose qui est un nice to have quelque chose qui est comme accessoire annexe or on se dirige vers une tendance du monde où on devrait intégrer la responsabilité sociale et société d'entreprise au coeur même du modèle d'affaires au coeur même de la raison d'être finalement de l'organisation c'est exactement ça notre métier c'est de les aider à comprendre où est-ce qu'ils sont aujourd'hui en termes d'impact quel est le potentiel d'impact qu'elles peuvent réaliser évidemment on termine au monde là avec un roadmap donc une feuille de route qui leur permettent vraiment de maximiser leur potentiel d'impact donc c'est ce qu'on appelle communément les rse responsabilité sociale et d'entreprise mais vous allez au delà exact c'est ça en fait si j'avais l'occasion de visuellement partager ça mais pouvez l'imaginer avec moi avec vos téléspectateurs imaginez une pyramide où chaque échelon de la pyramide est une intégration plus élevée encore de l'impact le ban de la pyramide au niveau des entreprises privées essentiellement c'est la philanthropie on donne x milliers de dinars ou de dollars à une cause c'est une façon de contribuer mais nous la considérons comme étant le premier échelon seulement aller plus loin c'est la rse vous avez mentionné donc on a une dimension de pratique responsable à l'intérieur même de notre modèle d'affaires donc comment on peut être responsable ou éco responsable dans notre dans nos pratiques c'est seulement le deuxième palier le troisième serait de dire mais ma supply chain ma chaîne de valeur que ce soit en amont on avale oui je pourrais intégrer l'impact en amont de mes activités mais aussi on avale auprès de mes clients donc on parle des fournisseurs et partenaires et sous traitant mais on parle aussi des clients on peut aujourd'hui influencer nos clients à intégrer l'impact dans notre dans leur propre façon de consommer les produits et services que nous avons et je finirai par les trois derniers qui sont encore plus importants imaginez maya que le modèle d'affaires de l'organisation est bâti autour de l'impact donc là on n'est plus dans quelque chose d'accessoire ou d'annexe ou de connexe on est vraiment l'intègre au coeur même du modèle d'affaires et on finit pour le sécuriser avec ces deux paliers qui sont éminemment importants l'avant dernier c'est la gouvernance c'est la culture d'entreprise donc imaginez que la gouvernance ne donne pas de l'importance à l'impact finalement ça va devenir un peu sujet enfin un peu comme occasionnel or si les membres du conseil d'administration la haute direction tous les tous les organes de gouvernance tiennent à la dimension de l'impact positif vous comprendrez que ça va être pérenne dans le temps et enfin on a la raison d'être qui est le dernier bout de notre pyramide la raison d'être des entreprises des organisations jusque là dans les 20 dernières ou même le siècle dernier était faire de la profitabilité ce n'est plus d'actualité la dimension de la raison d'être devrait de plus en plus être résoudre un enjeu sociétal comme la pauvreté comme la crise climatique comme la diversité l'inclusion au niveau de la société bref voici un peu là vous voyez avec moi la progression qu'on pourrait avec laquelle on pourrait intégrer l'impact au coeur de l'organisation formidable la profitabilité bien sûr est importante à toute entreprise les façons pour vivre et faire vivre ses salariés se développer et être dans les dans les objectifs que vous tracez et que vous proposez aujourd'hui oui c'est juste la nuance quand même de taille c'est que avant la profil la profitabilité tu étais une fin en soi aujourd'hui elle devient un véhicule elle devient une ressource au service d'une cause beaucoup plus importante donc on assiste littéralement à un changement de paradigme et donc c'est quelque part le capitalisme pour le bien donc on est encore dans ce règne capitaliste qu'on le veille ou non donc c'est encore l'argent qui drive un peu les équilibres et de l'écosystème économique toutefois il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans lequel nous nous positionnons et nous les aidons d'ailleurs à en être de plus en plus qui veulent prendre ces actifs du capitalisme pour vraiment servir des causes de bien et pas de façon annexe ou accessoire mais vraiment que la raison d'être même de l'organisation puisse être résoudre un enjeu sociétal alors dites nous j'espère que c'est le cas de quelle façon est-ce que vous communiquez ces idées ces concepts aux entreprises algériennes puisque je rappelle que vous êtes président de la chambre de commerce algéro canadienne donc vous êtes à même bien placé pour exporter de montréal vers l'algérie ces notions et les semer un petit peu dans nos entreprises ça me permet d'ailleurs d'aborder un peu le thème du pan finalement qui est un peu naturel en moi merci maïe de me donner l'occasion donc de faire un peu le pan entre le canada et l'algérie donc là où la contribution qu'aurait pu avoir le cdca et qui pourrait toujours avoir est un peu handicapé ou du moins freiné plus ou moins par cette pandémie mais indépendamment de cela je tiens juste à mentionner que l'algérie sur le plan économique est en train de se rechercher on peut pas dire et affirmer aujourd'hui que le modèle économique tout à l'heure on parlait de modèle d'affaires pour les entreprises et les organisations mais il y a aussi un modèle économique pour un pays affirmé aujourd'hui qu'on l'a trouvé ça serait vraiment erroné donc on est un peu dans cette transition économique même de paradigme on a quitté il ya quelques décennies le monde un peu socialiste donc de subventions et tout mais il reste encore des reliquats il ya encore beaucoup de subventions qui sont faites par les pouvoirs publics et de l'autre côté on voudrait me semble-t-il tendre vers une économie libérale ou libérée mais on voit aussi un peu les dommages collatéraux de cette de ce capitalisme là qui a généré beaucoup de crises à travers le monde notamment la crise climatique mais pas que donc juste un premier constat parler d'impact ou parler de responsabilité sociale aux sociétaires des organisations lorsque le béaba de faire des affaires le béaba du climat des affaires n'est pas tout à fait vraiment au niveau au standard que les acteurs économiques souhaiteraient et je dirais même que les acteurs publics parce que même les gouvernants eux mêmes en souffrent aussi parce que ça va dans les équilibres économiques et socio-économiques donc je pense qu'il ya quand même cette réalité qui nous rattrape la masse critique des entreprises des organisations sont versées malheureusement dans la survie économique donc tout à l'heure on disait que la profitabilité n'était pas une finalité mais c'était un élément indispensable donc il y a déjà la survie économique est un enjeu et de l'autre côté il y a quand même certains acteurs qui ont tiré leur épingle du jeu soit à travers la pandémie ou parce que leur secteur d'activité n'a pas été touché celles-ci ont la responsabilité de prendre le leadership puisqu'elles n'ont plus un enjeu de profitabilité elles devraient à mon sens être les premières à se verser dans cet enjeu non seulement de raison de responsabilité sociétale mais aller bien au delà de cela on peut parler des objectifs développement durable mais on peut parler plus globalement d'intégrer l'impact sociétal à l'intérieur même en somme il y a du chemin à faire en somme il ya vraiment du chemin il ya vraiment du chemin je tiens quand même à mentionner à saluer certaines expertises locales parce qu'on a tendance et vous le savez maya à travers d'ailleurs votre votre émission on peut penser que l'expertise n'est que ailleurs c'est faux j'en connais personnellement des professionnels qui sont en algérie et qui traitent déjà depuis plusieurs années de ces dimensions de responsabilité sociale des entreprises et qui a aussi des chefs d'entreprise qui sont qui se sont distingués par des actions de responsabilité sociale est ce que c'est suffisant c'est jamais assez mais je voulais juste faire un portrait quand même nuancé bien sûr il ya pas pas tout est noir mais il ya quand même des belles initiatives qui sont déjà en cours qui mériterait d'être amplifié en tout cas vous l'exprimez haut et fort aujourd'hui j'espère que ça tombera dans l'oreille de personnes déjà un peu un peu préparé sensibiliser préparé et que qu'il y ait pourquoi pas des formations des séminaires des 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 workshops justement pour inculquer ces notions à travers les différentes les différents organismes économiques en algérie alors je voudrais revenir un petit peu à vous rani roli c'est de connaître vous faire connaître sur un plan plus personnel je disais tout à l'heure au début de de cet entretien que vous êtes né en algérie du côté de bejaïa n'est ce pas peut-être que vous allez me dire exactement ça c'est vraiment le village du côté de un peu plus loin que amizor un peu plus loin même que leur sol mais tu n'as pas mis à son mais j'ai vécu et grandi dans la ville de centre ville un peu de bejaïa côté de l'université d'ailleurs pour ceux qui s'y réfèrent donc cette belle ville qui m'a vu naître est bercée par contre à la vingtaine j'ai fait le choix d'émigrer mais localement donc j'ai été à algérie d'ailleurs fait amusant vous effectivement j'allais dire ça j'allais dire que dans une des conférences je le rappelle d'ailleurs le plus grand choc j'allais dire d'immigration que j'ai eu honnêtement n'a pas été celui entre algérie montréal mais il a été beaucoup plus celui entre mon village natal avec des codes et des codes culturels qui sont quand même propres à ce type de culture puis arriver juste au centre ville c'était vraiment un choc complètement effrayant après on s'y adapte mais je voulais rappeler aussi que la dimension d'immigration elle est dans l'être humain d'une façon générale on a de tout temps et à travers les âges vraiment immigré ou migré ça dépend de quel flux mais ça m'a finalement défini au final changer d'endroit n'a pas été quelque chose d'anodin dans mon dans mon histoire mais qu'est ce qui motive en vous cette idée de de départ de quitter le village quitté 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 bédjaï à la ville quitté bédjaï à pour alger et alger pour le canada le maroc revenir repartir alors c'est un petit peu ça votre c'est un petit peu ça votre qu'est ce que vous cherchez qu'est ce que vous partez la recherche de quoi je pense que je partais à la recherche de moi même d'une certaine façon et ils sont été ça peut être ça peut paraître comme une phrase philosophique mais ou ou parapluie mais c'est vraiment ça parce qu'à chaque à chaque épreuve slash à chaque endroit on s'abreuve de plein de choses donc moi par exemple je dois mon éducation primaire j'allais dire à mon village évidemment ma famille mais à mon village parce que vous le savez dans il ya des codes il ya des aspects qui sont inhérents à la culture villageoise je vais dire comme ça qui m'en forger qui en qui restent je l'espère en moi jusqu'à aujourd'hui la ville donc bédjaï étant une ville multiculturelle est très ouverte sur le monde il ya l'horizon de la mer qui vous projette comme ça vers vers un autre à notre horizon donc ça ça m'a donné aussi beaucoup de clés de lecture de moi même d'abord j'ai eu la chance de faire l'université de bejaïa qui est aussi une des universités les plus ouvertes et plus on a eu la chance d'avoir des forums internationaux et avoir accès à des intervenants de tout horizon qui m'ont vraiment fasciné on a eu des la chance de faire nous mêmes des activités maïa je vous raconte ça à ma première année de fac j'ai littéralement avec une équipe d'étudiants et d'étudiants créé le premier séminaire sur le sida qui est une thématique n'a rien à voir avec moi mais on a drivé deux jours de séminaire avec des interventions donc le volet juridique le volet médical volet religieux bref c'était vraiment un bassin dans lequel j'ai eu des années de fac extrêmement enrichissante on a fait de la politique à l'époque aussi il ya eu cette dimension d'engagement j'étais quelqu'un d'engagé dans la crise de kabili qu'on se rappelle en 2001 avec plus d'une centaine de jeunes quand même qui ont été malheureusement assassinés bref donc ça m'a forgé à chaque endroit où je vais je vais à alger c'est la métropole donc là c'est voilà l'ouverture vers le monde mais c'est refaire aussi ces liens c'est ça qui est un peu un enjeu c'est tout le temps refaire le lien social partir d'un endroit on est quelqu'un ou du moins on a on a une assise sociale et aller à un nouvel endroit on part vraiment de zéro puis bon montréal avant montréal j'ai fait aussi un saut au maroc pour des raisons d'affaires donc j'ai créé ma filiale au maroc à rabat précisément pareil donc j'arrive là je m'abreuve de cette maghrébinité je m'abreuve de cette berbérité aussi que je pensais à bejaïa seulement dans mon camp au final je découvre quelqu'un qui a un chloch qui me parle en chloch mais j'arrive quand même à décoder à comprendre donc c'est ce brassage culturel linguistique et aussi des idées et des idéaux qui m'a vraiment passionné et le nord-amérique je crois qu'en tout temps ça a été presque une étoile évidente pour la petite anecdote j'ai eu accès à internet parmi les tout premiers algériens ayant eu cette chance j'en ai fait même une petite business ce qu'on appelle un cybercafé dans le temps mais mes interactions c'est un fait n'ont pas été avec la france et pourtant linguistiquement on aurait pu penser que c'était cette langue là qui aurait pu être un véhicule ça de tout temps a été avec les états unis de canada parce que je voulais apprendre l'anglais donc la meilleure façon de faire c'est de le parler ou de l'écrire mais il y avait quelque chose finalement dans ce nord-amérique qui m'a qui a eu un appel en moi dans l'âme que j'ignorais pendant plusieurs années puis il a c'était un peu évident une fois que j'ai un partenaire canadien qu'un jour je vivrai cette expérience nord-américaine non pas comme client fournisseur mais vraiment à proprement dit ayant une voilà un ancrage local ici à Montréal alors il y a une question classique récurrente que je pose à chacun à chaque numéro de diasporama à mes invités c'est le jour du départ du grand départ qu'avez vous emporté dans vos valises c'est une question émouvante mais vous vous avez eu mais oui mais vous vous avez plusieurs départs alors lequel lequel on va se concentrer mais je crois que je crois que ça serait logique le premier peut-être le premier ah ok celui de vraiment du village ah ok bah honnêtement j'ai j'ai waouh j'ai l'image j'ai l'image on était dans dans ce moyen de transport et on quittait je savais que c'était le dernier jour ou presque en tout cas que je passais dans ce village là vous savez quelle image reste avant le départ quelques minutes avant il y avait un de mes enseignants qui venait qui traversait le village puis il saluait mon père mon père étant lui-même un enseignant vers même directeur de cette école là donc il le salue puis il lui disait bon voilà donc je pars et j'avais cette image de cet enseignant qui parle à mon père et j'avais comme donc j'emportais avec moi toutes ces valeurs toutes ces pratiques qu'on avait qui sont vraiment ancestrales on parle de fejma donc moi j'ai assisté à des fejma donc qui est une réunion des sages mais on voyait un peu des enjeux de village se traiter de façon civilisée on va le dire comme ça et et surtout que on traitait une façon pacifique les enjeux donc j'ai assisté et j'emportais avec moi le respect des aînés que j'ai très peu trouvé malheureusement en arrivant à la ville et pourtant 70 kilomètres à peine je parle même pas à Alger je dis pas qu'il n'y a pas de respect total mais on n'a pas la même la même intensité on va le dire comme ça et j'ai aussi emporté avec moi le travail collectif vous savez Maya au village on a on a des célébrations collectives à l'exemple qu'une fête où on décide que ce soit une célébration collective et non pas l'ouséa par exemple pour ceux qui connaissent ce concept là et bien on peut pas célébrer individuellement parce que si vous avez des moyens l'autre ne l'a pas ça va créer des écarts alors c'est quoi célébrer l'ouséa c'est la fête de l'Aïd la célébration de l'Aïd on décide à 16 mars que cette année là à cause des écarts à cause de la pauvreté de certaines familles et bien on va faire que ce soit une célébration de l'Aïd donc c'est les distributions c'est un peu que tous les collectes va être redistribuée de façon très discrète et seuls les sages savent exactement telle famille dans le besoin ou pas donc moi j'ai été bercé dans cette culture là du collectif et que les ressources les ressources naturelles notamment l'eau qui est une ville gaspillée de l'eau comme des robinets qui coule voire même des fuites comme ça ce sont des éléments qui m'ont forgé or dans la fontaine qui est sacrée et rare ben il ya un temps pour abreuver les animaux il ya un temps pour le lavage de la lessive collective il ya un temps pour il ya une façon aussi de s'abreuver pour ne pas gaspiller cette ressourceur j'ai au dessus 40 ans mais c'est encore là et c'est des éléments qui vous forgent avis après le reste c'est comme des étages ou un millefeuille ou prenez la métaphore que vous voulez ça vient dessus donc cette université universalité cette ouverture vers le monde le multilinguisme qui a toujours caractérisé en fait non ma petite histoire je parlais la langue maternelle qui le cabine mais l'arabe ensuite le français l'anglais mais j'étais vraiment un amoureux des langues et ça et j'ai compris que par la langue on arrive à communiquer avec autrui mais comme dit un adage pense arabe qui dit on peut permettre à tous les vents de rentrer chez soi à condition que ça ne démoli pas son emploi donc cette métaphore là m'a toujours m'a toujours guidé de dire être ouvert au courant des autres mais il faut quand même qu'il y ait des racines il faut quand même qu'il y ait des fondations qui soient solides et je pense que c'est ça qui nous tient avec tous ces déplacements là c'est ces vagues de d'immigration c'est ça qui nous rattache finalement à nos racines votre histoire de vous et à me fait penser à ce qu'avait dit Karl Marx lors de son séjour à Alger et en Kabylie il avait dans ses écrits donc de ce qui rapportait de ce qu'il voyait en Algérie dans ce qui décrivait les cafés les marchés et la région de Kabylie il disait il avait dit justement à propos de la Kabylie de son séjour à Kabylie qui qui voyait là les prémices du communisme ça rejoint un petit peu ce côté voilà distribution égalité collectif bon après ce qui est venu après c'est autre chose mais mais enfin voilà donc il a dit ça il a observé il a voilà il a observé ce fonctionnement social de j'imagine de l'ajmara de l'organisation sociale et familiale donc c'est cela c'est ce qu'il a écrit dans c'est pour essayer de retrouver ces petits écrits là et alors quelque chose de plus matériel que vous avez emporté avec vous on va dire au canada et que vous avez que vous avez toujours au canada j'ai moi je suis quelqu'un personnellement qui est très peu alors je vais dire de façon correcte parce que ça veut pas dire que je suis pas attaché au matériel mais je suis pas quelqu'un qui j'ai une soeur qui garde tous ses emballages de cadeaux oui vraiment moi quand je déménage je change d'endroit j'ai honnêtement j'ai pas tellement d'attachement à l'aspect physique finalement donc j'ai voilà j'ai apporté j'ai apporté avec moi très peu de choses tangibles vraiment littéralement parce que d'abord les conditions de départ étaient comme un peu précipité d'une certaine façon pour d'autres raisons personnelles mais j'ai pas nécessairement cet attachement par contre ce que j'ai apporté comme comme frustration ça je m'en souviens parce que je vous assure maya j'ai quitté l'algérie en 2011 pour repartir au maroc en 2012 et revenir au canada en 2013 mais je peux vous dire que le cordon bénical on le coupe jamais mais pour vivre sereinement à montréal il m'a fallu attendre 2016 la preuve durant ces années là je faisais en sorte que je me crée des opportunités d'affaires et de conférences et d'ateliers en algérie juste pour revenir le maximum possible vous en souvenez d'ailleurs je faisais quelques passages ou du monde on se reparlait dans ces temps là et à un moment donné je m'étais posé la question mais au final tu veux être à montréal ou tu veux être à algiers parce que là être dans les avions tout le temps ça avait aussi un coup pour la famille un coup émotionnel et de coupure donc j'ai emporté avec moi beaucoup de frustration que j'ai dû prendre des années avant de résoudre à savoir et je vous le dis en toute transparence j'avais le sentiment de ne pas pouvoir contribuer à mon pays à ma communauté d'origine en quittant le pays physiquement ça m'a prêt trois quatre cinq ans pour comprendre justement grâce à ces conférences à ces ateliers etc que finalement je pourrais non seulement contribuer mais peut-être même mieux contribuer qu'en sur place dans le monde mais et je pense que le nom de votre émission est en diaspora à main je pense que tous mes confrères et mes pères à travers le monde ont certainement dû ressentir cette dualité là ou ce dilemme et au final ce qui m'a apaisé c'est que j'ai transformé cette frustration en action en m'impliquant vous le rappelez tout à l'heure avec le cdca mais aussi avec des associations des think tanks je pense notamment à caire à alger mais à d'autres initiatives sur lesquelles sur lesquelles je suis soit contributeur ou simplement quand je suis de passage j'apporte le plus est-ce que c'est suffisant loin de là c'est pas là l'idée mais je dis juste que parfois à prendre avec soi une frustration mais de la transformer en une énergie positive ça m'a été vraiment salvateur en fait dans mon cas alors rani roly j'aimerais savoir également toujours dans ce prolongement de vivre sous l'algérienité où qu'on soit quel est votre plat algérien préféré la musique que vous écoutez ou les musiques algériennes que vous écoutez dans votre voiture chez vous voilà et que vous transmettez peut-être à vos enfants absolument absolument merci de la question parce qu'effectivement c'est une c'est une des questions qui 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 met tout de suite un peu un portrait finalement sur qui on est moi j'adore un plat traditionnel qui sera qui sera et ressemble beaucoup à cherchoukha mais c'est une déclinaison typiquement cabille que ma mère me fait s'appelle est donc on le fait soit au lait soit à la sauce rouge mais ça c'est vraiment ma famille le savent quand je viens d'Algérie si on veut me faire plaisir c'est vraiment ce plat là mais pour peut-être nos amis des spectateurs donc l'image qui se rapproche le plus de ça c'est cherchoukha on va le dire comme ça mais avec sa base de feuilles c'est à base de ça c'est des feuilles très très fines qu'on découpe un peu grossièrement comme ça il y a une version des lentilles il y a des lentilles dans la sauce il y en a qui après il y a différentes c'est ça il y a différentes façons de le faire mais celle que je préfère vraiment le plus avec zibda donc le beurre de la vache vraiment fait très frais avec du avec du petit lait pas le lait mais le petit lait ça c'est la version que j'adore mais celle avec sauce de l'enfance ah vraiment celle de la sauce rouge aussi je l'apprécie je m'en excuse littéralement pour les téléspectateurs surtout à travers le monde à qui je donne de l'eau à la bouche mais voilà je répondais à la question c'est à la partie culinaire sinon je disais tout à l'heure du moins je pensais tout à l'heure à la partie couscous je suis chanceux parce que ma femme étant algéroise donc on a plusieurs façons de faire couscous ayant vécu au Maroc on a même aussi intégré certaines façons de le faire bref donc c'est vraiment je suis chanceux d'avoir littéralement presque une dizaine de variantes de couscous qui pour le week-end ici il y en a beaucoup plus effectivement il y en a même beaucoup plus pour le côté musique d'ailleurs je voulais rendre hommage à une chaîne qu'on partage ensemble la chaîne 3 qui dans son slogan ce sont des images qui s'écoutent si ça vous dit quelque chose donc moi je suis quelqu'un qui de temps en temps j'ai une application mobile qui me permet de me connecter pas d'écouter n'importe quelle radio à travers le monde et j'adore de temps en temps me brancher avec le décalage horaire ça peut être je tombe sur les jeux du matin vers 11h ça peut être une émission de Mehdi enfin dans le temps vers l'heure de l'emboutillage comme ça peut être en soirée pour de la musique etc donc ça me permet de me reconnecter d'abord ayant vécu dans ce studio donc je vois visuellement au studio de la chaîne 3 mais un peu me reconnecter à cette culture là et parfois en nouvelle certes mais vraiment la partie culturelle sur le plan des musiques musicalement je suis un amoureux de la diversité donc ça peut être un etingillette ou un ma'toub qui m'enchante et qui m'envoûte pour un moment ça peut être Hesnel Béchalia qui me promène dans mes pensées de mes visites à Ravdaya et à d'autres endroits dans notre beau désert et Sahara ça peut être plutôt des groupes on va dire modernes type 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 Camélia ou type voilà bref c'est un groupe un peu Babylone voilà qui nous font la nouvelle scène et de temps en temps plus pour faire plaisir à ma femme et j'aime aussi je peux me brancher dans du Hauzi ou du Naïma d'Iriya et puis on commence à c'est la fête les enfants sont versés un peu dans cette ambiance de temps en temps ils disent surtout quand moi j'écoute des choses un peu plus nostalgiques ils me disent papa c'est un peu triste ben je dis regarde ça fait partie de la vie et d'autres fois ils me disent sur une chanson de Takfarinas par exemple parce que c'est rythmé ben ils le redemandent ils me disent papa peux-tu nous faire telle chanson parce que c'est un peu plus ambiance donc voilà un peu la connexion qui est inévitable évidemment à notre culture et je reste à ancrer dans cette définition de citoyen du monde comme je dis donc j'embrasse l'ensemble des cultures que je fréquente sans en oublier celle bien au contraire d'enrichir celle à travers laquelle j'ai émergé je suis né en tout cas je vous remercie René Roli d'avoir été notre invité aujourd'hui d'avoir honoré notre invitation diasporama à partir de Montréal c'était avec vous je rappelle que vous êtes président de la chambre de commerce algéro-canadienne et que nous j'ai rarement rencontré un président de chambre de commerce sans costume cravate voilà ça fait aussi partie de voilà c'est New Look exactement merci beaucoup Maya vraiment c'était un agréable plaisir mais je vous avais engendré au moins quelques beaucoup d'émotions d'ailleurs beaucoup de chair de poule aussi à quelques moments donc merci pour ce moment et puis j'espère que les téléspectateurs ça les a projetés aussi dans certains de mes univers que j'ai partagé avec eux j'espère le plus possible avec authenticité et surtout bonheur de reconnecter à ce pays qui est cher à mon cœur on souhaite plus de connexions entre les deux pays notamment dans les domaines que vous avez évoqués tout à l'heure qui pourrait apporter de grandes, belles, nouvelles solutions aux entreprises algériennes voilà merci à vous tous de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez revisionner cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie le site web, page Facebook et chaîne YouTube à très bientôt au revoir au revoir